Business, intégral placement, idée de fonds. Et ce sont à présent les équipes de Morningstar qui sont là pour parler gestion collective. Jocelyn Joven, rédacteur en chef de Morningstar. Et ce début d'année plus difficile pour les marchés, on le commente jour après jour, mais pas pour tous les segments de la cote, en particulier les petites et moyennes capitalisations qui ont peut-être mieux résisté, Jocelyn ? Oui, alors comme vous pouvez le voir, depuis le début de l'année, les petites et moyennes valeurs ont fait mieux que les grandes capitalisations. Ce n'est pas nouveau, on trouve une nette surperformance entre segments de taille sur 5 et 10 ans, ce qui signifie que les petites et moyennes valeurs méritent leur place dans une allocation d'actifs car elles apportent un surcroît de performance, voire même une source de relative protection quand les marchés sont plus chahutés. Du coup, est-ce que c'est plus facile pour les gérants de créer de la valeur dans ce compartiment ? Alors oui et non, ça a été vraisemblablement plus facile de battre l'indice de référence dans l'univers des petites valeurs que dans celui des valeurs moyennes où l'écart de performance est beaucoup plus limité. Parmi les explications que l'on peut avancer, il y a l'idée que les petites valeurs sont très peu suivies, donc les gérants qui disposent de ressources suffisantes en matière de recherche peuvent trouver des titres décotés qui permettront de capter un surcroît de performance. Les petites valeurs sont en outre un segment peu liquide. Alors pour beaucoup d'investisseurs, l'augment de liquidité est souvent perçu comme un facteur de risque. C'est en partie vrai, mais c'est aussi parce qu'elles sont moins liquides que les petites valeurs offrent généralement une prime de liquidité, ce qui signifie que pour peu que les gérants choisissent bien les sociétés dans lesquelles investir, ils en tireront une sorte de bonus en termes de performance. Est-ce que la surperformance que vous mettez en avant sur les dernières semaines, sur les derniers mois, peut se poursuivre ? Alors, avant d'investir, on pense qu'il est toujours important de regarder la valorisation d'un titre ou d'une classe d'actifs et ses fondamentaux. Alors, en ce qui concerne les petites et moyennes valeurs, on constate que la surperformance est liée au fait qu'elles sont plutôt domestiques, elles sont peu exposées aux variations de taux d'intérêt des devises, contrairement aux grandes capitalisations. Et elles sont surtout, généralement, en mesure d'afficher une croissance des ventes et des profits plus rapides que ces dernières. Ce qui favorise donc plutôt la classe d'actifs. Maintenant, si on regarde le niveau de valorisation, les multiples, on voit qu'elles bénéficient d'une prime de valorisation par rapport aux grandes capitalisations, prime qui est comprise entre 18 et 50% si on va jusqu'au micro-cap. C'est donc une classe d'actifs qui n'est plus trop bon marché. Donc, il faut sans doute conserver une exposition pour bénéficier du surcroît de performance fondamental, mais peut-être s'exposer moins significativement que par le passé en raison de la valorisation plus chère. Voilà donc pour le constat. Est-ce que pour suivre votre idée, votre stratégie, vous avez quelques fonds à nous proposer ? Alors oui, on propose trois fonds. Le premier, c'est le AXA WF Europe Small Cap qui est noté bronze. Il est géré par Isabelle de Gavotti depuis novembre 2008. Cette gérante a accumulé au cours d'une carrière bien fournie une solide expérience des petites et moyennes valeurs. La stratégie cherche à attirer des titres de qualité et de croissance que la gérante cherche à acquérir à un prix raisonnable. A l'exception de 2017 et 2010, ce fonds s'est toujours placé dans le premier ou deuxième quartile de sa catégorie et à fin mars, il se positionnait dans le deuxième des CIL. Le deuxième fonds, c'est le Comgest Growth Europe Smaller Companies qui est noté Silver. Alors Comgest est une des sociétés de gestion que nous apprécions le plus chez Morningstar, tant pour la qualité des équipes et des process que pour l'alignement fort des intérêts des gérants avec ceux de leurs clients. Le fonds est géré par Eva Fornadi et Rebecca Kadoum depuis 2012. Il a régulièrement terminé dans le premier des CIL de sa catégorie. Le focus reste celui des entreprises combinant croissance et qualité avec un portefeuille de valeurs très concentré autour de 25 à 30 titres. Enfin, le dernier fonds, c'est Fidelity European Smaller Companies qui est noté bronze. Ce fonds est géré par Collinstone depuis son lancement en 1995 et dispose d'un historique de plus long dans sa catégorie. Le portefeuille est lui aussi construit autour d'entreprises de croissance et de qualité avec des biais sectoriels peut-être un peu moins marqués que les deux autres fonds. Le fonds a un peu moins bien performé récemment, mais nos analystes pensent que le gérant suit un processus solide qui devrait lui permettre de bien servir les investisseurs sur longue période. Jocelyn Joven depuis Morningstar. Merci Jocelyn. Bon week-end et à la semaine prochaine avec les équipes de Morningstar pour continuer à évoquer la gestion.